Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va aborder la première partie du chapitre 4 Dans l'introduction, pour contrôler la qualité et la salubrité des milieux naturels, des normes à respecter ont été instaurées sous forme des critères selon le milieu naturel concernant, soit l'air ou sol. L'objectif est de faire face aux diverses positions de milieux naturels. Donc premièrement, pour la compréhension de la qualité et de la qualité et de la qualité et de la qualité des normes, des milieux naturels, des milieux naturels. D'autres pour contrôler le milieu aérien et pour le milieu édifique. L'objectif est de la compréhension de la qualité des milieux naturels. Nous devons donc savoir à l'âge de la qualité des normes et de la qualité des milieux naturels. En se basant sur des mesures sur place, il situe et d'autres critères comme DBO5, DCO, Nétrate, Phosphore, en effectuant des mesures au laboratoire ou bien in vitro. Sur des échantillons pris dans différents niveaux de l'eau profondeur différents, de la Mont-Vère-Laval par exemple dans les cours d'eau. Donc, ce qui est de la qualité des critères, c'est un traitement physique physique que vous voyez maintenant, et de la qualité des critères biologique. Les milieux aquatiques, la qualité des milieux naturels, c'est une qualité des critères physique physique, comme la lumière, la lumière, le pH, la chine, la hérérale, et la hérale. Et ces deux-ciètes, nous devons donc en faire partie en basse au milieu de l'espace, comme le laboratoire. Puis, il y a trois autres Les colliers sont dans les mèler en plusieurs domaines des mèler El confondre des невości C'est donc possible c'est une kennt d' incompré La maine en haut en haut en haut La maine En haut Où le ascend au Occur dans un cerain On utilise l'aliment C'est du plus d'un cerain C'est de plus d'un cerain pour l'auvile Par l'univers et peut aussi utiliser des rayons d'autres comme la langue des courbes donc dans ce cadre nous allons voir la couleur de la lumière en comparé la matière comme la transparence la matière 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 donc à travers ce tableau on peut dire la transparence avec l'augmentation la qualité la transparence la matière la matière la matière la matière c'est la matière la matière le Et donc, la matière en suspension, c'est la matière en suspension donc comme nous disons, l'augmentation de la transparence qui est liée à la luminosité reflite une bonne santé du milieu aquatique Drogmentation de la température, O5, CO, et la suspension de l'eau, indique la diminution de la qualité du milieu aquatique. Drogmentation du milieu aquatique tout nous avez dit que le milieu est la gazette du milieu est venue. d'arrivée et on peut nous parler d'un milieu qui est le poluie. Donc, pour cette معayère, nous allons vous connaître plus, surtout pour la débréviation, D.P.O.5. Pour la débréviation, c'est la demande biologie en oxygène en 5 jours. Donc, c'est D.P.O.5, c'est la demande biologie ou la biologie en oxygène d'oxygène en 5 heures. Donc, ici, la demande biologie en oxygène, c'est la quimie d'oxygène, la possibilité d'oxygène en oxygène en oxygène en oxygène en oxygène en oxygène en oxygène. alleine qui vivent en oxygène en oxygène en oxygène en oxygène en oxygène cuando troisième en oxygène en oxygène. Donc, la à la dégradation de ces caines d'huile dans le mât. Il y a une chrétienne l'obscurité est à 20 degrés. Quand vous parlez de ces 5 heures c'est dans la douleur la douleur est à 20 degrés. La douleur chimique et l'oxygène c'est le conseil de chimie et l'oxygène. Si la quantité d'oxygène consommée par des oxydants chimiques c'est fort pour l'oxyde des substances organiques et minérales. La douleur chimique est la chimie de l'oxygène qui s'agit d'utilisation mais cette fois, les oxydants chimiques c'est-à-dire les faules chimiques qui se font à la dégradation des substances organiques et minérales. C'est-à-dire la voie biologique et la voie chimique proprement. Donc, la douleur chimique c'est-à-dire la biologique c'est-à-dire les bactéries ou les caines d'oxygène qui s'agit d'une dégradation mais c'est-à-dire le biochimique qui s'agit d'une des faules 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 étuditen Essaie est une condition qui s'agit d'une autre l'analyse qui s'agit d'une des faules 10 ans 10 ans la batterie organique qui s'agit d'une des faules Cela ou la batterie organique qui s'agit d'une enseñe la batterie organice qu'il s'agit d'une des faules �e cette est réalisée à la batterie qui s'agit d'uneанderie con cette batterie l'analyse de suspension de l'eau et de la maladie passons maintenant aux critères biologiques un organisme vivant ne peut vivre convenablement dans un milieu aquatique que s'il est tolérant aux facteurs de ce milieu la présence et la multiplication d'une espèce dans le milieu est un critère qui reflète les facteurs caractéristiques de ce milieu nous ne pouvons pas délire de la partie nous savons que elles ne peuvent pas être situées sur la partie du milieu qu'il n'a pas FORM la présence est-à-dire qu'elle s'adresse dans une eliminate de la partie du milieu notre entretien est de l'exemple qui est de l'exemple des des parties qu'il n'y aille d'ajouter une fécure à l'arôme s'aïda dans l'ouest de l'envoi de l'indicateur d'eau pure d'eau qui n'est pas malouette certaines espèces invertébrées qui ne peuvent pas tolérer la présence de pollution orgánique sont considérées par exemple la présence des effets d'une propre donc la présence du bâton, les animaux de la fécure à l'économie qui ne sont pas la présence du bâton qui n'ont pas de la présence du bâton et qui se sont mouillants sur la résence du bâton et sans-à-dire que la présence de l'arôme de l'arôme de l'arôme et de l'arôme donc par exemple la présence de l'arôme du Pricopter, donc elle s'adhrie comme le mien n'a qu'un n'a à d'épreuve en variant n'a pas des mямhages de la douceur. Le seconde est la indicateur, les espèces les vertebrales qui ont apporté du fourt niveau de matière organique est considéré comme un indicateur d'une ou poli. Pendant la calme avec le indicateur l'aula, c'est ce indicateur qui s'affrembra dans une mienne mouëthée. Pourquoi ? et alg. Donc, il y a un exemple pour la sœur, quand vous voyez ici. Donc, il y a une larve de Céronome. Donc, c'est une mouache sur la moulaute, qui est de la matière organique. Donc, d'abord, nous allons savoir qu'est-ce que nous allons faire? En ce qui est la création de la biotique, c'est une valeur allant de 0, à 10 qui caractérise la qualité d'une eau coronne sur un échantillon d'eau d'une corde d'eau. On détermine les organismes invertébrés sensibles à la pollution organique qui mentionne le diapo précédent, ainsi que le nombre total d'unités systématiques présentes dans l'échantillon. Le croisement de la ligne du groupe indicateur avec la colonne du nombre d'unités indique une valeur d'un indice biotique. Donc ici on a un tableau qui nous utilisons pour déterminer la valeur d'un indice biotique. Donc à l'indice biotique, ce n'est la plus qu'une describe de 0. A Dessier, la plus qu'un d'e9 qui est tâché, la plus qu'une d'e9 qui est tâché. Donc cette de suite de 0, le bas est la qualité d'une couronne. A bien sûr que ce c'est quelque chose qui est petit, c'est un indice pu, c'est un indice pu. Et un indice pu, c'est un indice pu. Si nous pouvons prendre la matière de la matière de la matière ou de la matière, par exemple, nous pouvons déterminer les organismes invérifs sensibles à la pollution organique. Donc, nous devons prendre la matière de la matière pour connaître les organismes invérifs qui sont disponibles dans ce genre. Ce qui est en train d'avoir une certaine chassassionale, une certaine chassassionale contre la pollution organique. C'est ce qui nous a dit. Il y a des organismes invérifs qui ont donné des organismes invérifs qui ont donné des mèvres de la matière ou des mèvres de la matière ou des mèvres de la matière. Alors, comment s'il y a cette affaire ? En tout cas, tout le nombre est d'unités systématiques présentes dans le chantier. Donc, nous avons des unités systématiques qui ont mis en train de s'éteindre ces éléments qui ont été qui ont été mis en train de s'éteindre ces éléments qui ont été mis en train de s'éteindre des indices biotiques. Le moukabila, quand nous avons appris le nombre d'unités, nous avons appris que nous avons appris que nous avons appris que nous avons appris des unités systématiques. Nous avons appris que nous avons appris l'indice biotique. comme exemple, comme exemple, la présence de l'arbre de Donat dans un échantillon renferme deux unités systématiques qui correspond à un indice biotique 6. Donc, comme exemple, nous avons des analyses d'un échantillon pour qu'il y a la présence de l'arbre de Donat qui est là 12, la présence de l'arbre de Donat. Nous avons appris que ces 12 nous avons appris qu'il y a la présence de cette colonne. Donc, cette colonne nous allons appris que nous avons appris la ligne de l'arbre de Donat Donc, quand vous avez dit qu'il y a un dysbiotique égale à 6, c'est ce qu'il y a de l'halla. Donc, merci pour votre attention, mes chers élèves, et à très bientôt avec la deuxième partie de ce chapitre. N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'abonner. À bientôt. A bientôt.